Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information d'APAV sur la qualité des actions de formation et plus particulièrement le label d'APAV Certification. Tout d'abord, je me présente, je suis Benoît Fuez, je suis responsable développement des certifications pour APAV Certification et j'ai particulièrement travaillé sur la mise en place du label qualité des actions de formation. Au programme de cette intervention qui va durer environ une heure, je vais tout d'abord vous présenter très rapidement le groupe APAV ensuite la réforme de la formation professionnelle qui a débouché sur les critères qualité ensuite le label d'APAV Certification avec ses différents critères la démarche de labellisation enfin quel serait l'intérêt pour vous de développer votre stratégie qualité Tout d'abord, le groupe APAV, qui vient de fêter ses 150 ans, a pour mission d'accompagner les entreprises et les collectivités dans leur volonté de maîtrise des risques techniques, environnementaux et humains et donc à ce titre, la certification en fait bien évidemment partie Le groupe propose ses activités autour de 6 métiers le premier qui concerne l'inspection, par exemple l'inspection des ascenseurs l'inspection électrique, qui sont des activités très connues d'APAV l'activité de bâtiment, contrôle technique de construction par exemple des activités de formation, principalement autour de la sécurité des activités d'essais et mesures, donc des laboratoires qui proposent un certain nombre d'analyses à ses clients des activités de conseil, nous en reviendrons et enfin le dernier métier du groupe, la certification CapAV Certification, avec son petit slogan « Vous êtes reconnus » propose une offre complète de certification à commencer par des certifications de système de management par exemple l'ISO 9001 pour le management de la qualité l'ISO 14001 pour le management de l'environnement Des certifications de personnes ou de compétences notamment pour les diagnostiqueurs immobiliers vous savez, ce sont les personnes qui font les diagnostics avant les ventes d'appartements ou d'immeubles notamment autour de l'amiante des termites, du pont Ce sont des prestations qui sont réglementées, mais dans la plupart des cas la certification est volontaire Nous avons également des certifications de produits ou services, avec les marques CBAI APAV et l'IECE Nous avons enfin toute une gamme d'évaluations et de labels qui sont dédiés à des secteurs d'activités très particuliers notamment la qualité des actions de formation mais également des labels sur les centres d'imagerie médicale ou sur les accouverts par exemple à titre d'anecdotes APAV Certification est accrédité par le COFRAC avec une portée qui est disponible sur le site du COFRAC ça signifie que les activités d'APAV certifications sont auditées par une tierce partie indépendante qui vient vérifier la qualité de nos prestations Pour aborder le vif du sujet la réforme de la formation professionnelle tout débute par le souhait du gouvernement de mettre en place une réforme pour essayer d'améliorer l'employabilité des salariés français qui s'est concrétisé par la loi 2014-288 qui a été votée définitivement le 5 mars 2014 donc qui est relative à la formation professionnelle à l'emploi, à la démocratie sociale cette loi se compose de plusieurs briques je vais tout à l'heure vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée par le monde avec Sido.fr et qui détaille l'ensemble des critères qui sont présents dans cette loi mais on peut par exemple parler du DIF qui remplace le droit individuel formation qui est remplacé par le compte personnel formation et qui va permettre normalement une meilleure appropriation par les salariés du droit à la formation les récapitulatifs du parcours professionnel qui sont des nouvelles exigences pour les employeurs les entretiens professionnels également et tout un bloc de réformes autour du financement de la formation et avec des nouvelles exigences qui portent sur les OPCA notamment et on verra que en lien avec ces exigences sur le financement viennent des exigences pour les organismes formateurs sur la qualité de leur formation un des points qui devait être précisé par décret l'a été en juin 2015 et ça concerne les critères qualité et donc ce que dit ce décret c'est qu'un organisme de formation doit définir six critères qui sont donc l'identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé l'adaptation des dispositifs d'accueil de suivi pédagogique et d'évaluation au public des stagiaires l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations des conditions d'information du public sur l'offre de formation c'est des délais d'accès des résultats obtenus et enfin la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires donc on voit bien que ces six critères ne sont pas forcément très évidents à prendre en compte et à prouver directement et donc il y a eu un travail d'adaptation qui a été fait à la fois par les OPCA mais également par les labels dont je vais vous parler donc comme on a vu il y a une loi qui couvrait beaucoup de champs du domaine de la formation un décret qualité qui a précisé les exigences qualité à remplir par les organismes de formation et ces exigences qualité vont être vérifiées par tous les financeurs de la formation professionnelle à savoir les OPCA, les OPCA, l'État, la région les pôles emploi, la GFIP donc tous les financeurs doivent inscrire les prestataires de formation dans un catalogue de références s'ils remplissent des conditions de qualité alors les financeurs dans le grand principe vont devoir évaluer donc la qualité des prestataires de formation pour ce faire ils vont avoir deux moyens qui sont prévus par la loi le premier ça va être une procédure d'évaluation interne donc potentiellement chaque financeur chaque OPCA, chaque OPCA, chaque région etc. aurait pu décider de modalités qui lui seraient propres alors c'est pas le cas puisque les OPCA par exemple vont décider de se réunir au sein du DataDoc je vais y revenir l'autre moyen qui est prévu par la loi c'est la vérification que l'organisme de formation bénéficie d'un label ou d'une certification qui soit reconnue par le CNIFOP et c'est tout à fait l'objet du label d'APAF certification donc au niveau des OPCA la procédure d'évaluation interne qui a été mise en place elle est composée de 21 indicateurs qualité accompagnés de chacun des modes de preuve et ils ont créé une plateforme qui s'appelle le DataDoc qui permet aux organismes de formation de déposer leur dossier dans tous les cas je tiens à être clair sur ce point que vous choisissiez la voie entre guillemets simple d'une certification ne vous dispense pas de passer par DataDoc dans tous les cas vous devrez passer sur DataDoc et au moins fournir votre attestation de labellisation ou de certification sur le DataDoc j'attire juste votre attention sur le fait que DataDoc n'est pas encore ne sera pas utilisé forcément par tous les financiers de la formation professionnelle puisque DataDoc a été créé par les OPCA pour les OPCA et notamment Pôle emploi par exemple a annoncé plus ou moins officiellement qu'ils n'utiliseraient pas DataDoc et par exemple pour les régions c'est également une zone de flou on ne sait pas encore tout à fait comment tout ça va se mettre en avant donc le deuxième moyen qui est prévu par la réglementation est que les organismes de formation puissent disposer d'un label pour prouver la qualité de leur formation et donc l'approuver à tous les financeurs cette fois-ci et donc pour faciliter un travail de reconnaissance des labels pour s'assurer qu'il n'y ait pas des labels au rabais ou des labels trop exigeants mais qu'ils ne couvriraient pas le périmètre prévu par la réglementation le CNEFOP a été chargé de reconnaître les labels conformes aux exigences du décret il vérifie donc que la neutralité et l'impartialité est assurée par l'organisme certificateur et donc il va traiter de la même façon tous ses clients qu'il a également une adéquation entre ses moyens un nombre suffisant d'auditeurs par exemple pour répondre au potentiel qui est de 85 000 à l'organisme de formation en France donc il faut quand même avoir un petit peu les reins solides et la possibilité de traiter un nombre important de dossiers il vérifie également le processus de certification en s'assurant que les critères sont clairement identifiés et que chaque critère sera contrôlé par les organismes certificataires donc ces reconnaissances validées par le CNEFOP sont parfois généralistes comme celles d'APAV certification ou parfois spécialisées notamment sur certains domaines comme l'agroalimentaire ou la sécurité pour rappel le CNEFOP c'est le Conseil National de l'Emploi de la Formation et de l'Orientation Professionnelle donc le label d'APAV certification pardon qui a été créé spécifiquement pour cette occasion donc évidemment il répond aux exigences du décret 2015 790 du 30 juin 2015 vous le recevrez par e-mail suite à cette présentation il est applicable à tout type d'organisme de formation donc évidemment qui possède son numéro de déclaration auprès des directs et donc il s'applique peu importe la taille de l'organisme de formation que ce soit un organisme avec un seul formateur une entreprise unipersonnelle ou une entreprise avec plusieurs sites de formation et un nombre important de collaborateurs il s'applique peu importe l'organisation de l'entreprise multi-sites monosites peu importe sa structure également peu importe ses domaines de formation professionnelle j'attire votre attention notamment sur le fait que si vous faites uniquement des formations en intra c'est tout à fait possible de se faire labelliser de la même façon si vous faites de la formation à distance c'est également possible d'être labellisé donc vous voyez en bas de cette diapositive un tableau alors je sais qu'il est lisible mais c'est pas grave le principe c'est juste de vous présenter comment il construit ce référentiel évidemment il y a des premières quelques pages d'introduction de présentation du domaine d'application mais ce qui va être important c'est ce tableau de 4 colonnes avec en premier point les thématiques de labellisation donc dans notre référentiel nous en avons 8 à la différence des 6 critères qualité du décret la deuxième colonne ce sont le lien entre nos thématiques APAV et les critères du décret qualité la troisième colonne les moyens de maîtrise les documents de référence les indicateurs qui vont être vérifiés et la quatrième et dernière ce sont les moyens d'évaluation les modalités donc comment est-ce qu'on va par quel document ou par quelle méthode on va s'assurer que l'exigence est bien remplie alors vous allez sûrement me demander pourquoi nous avons 8 thématiques alors qu'il y a uniquement 6 critères qualité alors c'est parce que nous avons fait le choix de rajouter quelque chose qui nous semble absent de la réglementation qui concerne l'amélioration continue puisque la réglementation vous demande de faire un certain nombre de choses sur vos formations par exemple d'avoir des programmes détaillés de s'assurer de la qualité mais il manque une brique d'amélioration continue c'est à dire que vous allez par exemple avoir des indicateurs la réglementation vous demande de les établir mais vous demande d'en tirer aucune conclusion et donc nous avons voulu aller plus loin en vous demandant de vous engager à vous améliorer pour justement faire d'une contrainte réglementaire une opportunité d'amélioration de votre organisation le premier critère qui est donc un critère entre guillemets rajouté il concerne la gouvernance et le pilotage de l'organisme de formation ce qui va être intéressant c'est de documenter votre système qualité donc ça dans tous les cas c'est exigé par le décret qualité on va vous demander d'établir une politique qualité qui va concerner votre organisme quelle est votre vision quel est votre rôle au sein de l'écosystème de la formation est-ce que vous souhaitez être un acteur de formation de pointe sur tel ou tel sujet ou alors un acteur généraliste qui traite un nombre important de dossiers peu importe mais on va vous demander de formaliser quelque part la vision du dirigeant de l'entreprise pour son organisme de formation le deuxième point ça va être de spécifier des objectifs mesurables et vérifiables en lien avec votre politique qualité par exemple soit un taux de satisfaction des stagiaires qui sera très élevé un volume de formation important peu importe du moment que vous arrivez à le mettre en parallèle avec votre politique qualité tout ça forme un ensemble cohérent le troisième point ce sera de procéder à une revue de votre système alors c'est un mot qui paraît comme ça un petit peu compliqué c'est juste en fait de faire une réunion bilan une fois par an sur qu'est-ce qui s'est passé cette année qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe l'année prochaine comment améliorer votre offre peut-être comment améliorer la satisfaction des stagiaires comment améliorer la performance de votre organisation ce sont des critères qui vont être à voir au moins une fois par an donc ça effectivement ce n'est pas du tout demandé par la réglementation mais ça peut être une opportunité d'amélioration pour votre structure le dernier point ce sera de communiquer sur cette politique qualité que vous venez d'établir et sur votre démarche de légalisation auprès de votre personnel alors aussi bien les employés vraiment à 100% de votre structure mais également bien sûr les formateurs si vous faites appel à des formateurs extérieurs à votre société le tableau que vous allez retrouver là sur les prochaines slides qui détaillent les critères ce sont les moyens qui vont être possibles pour prouver la conformité à ce critère donc par exemple et on a essayé de l'adapter à la taille des structures parce qu'évidemment une structure plus petite avec peut-être une ou deux personnes ne va pas mettre en place le même niveau de détail dans sa documentation qualité ou dans son système une structure plus grosse plus importante avec peut-être même un responsable qualité à plein temps donc on a à chaque fois détaillé les critères entre les petites structures et les moyennes structures donc là pour ce premier critère en tout cas on va s'attacher à avoir une politique des objectifs une revue de direction qui soit simplifiée et si on est sur une structure un peu plus importante c'est une revue de direction un peu plus complète avec notamment les audits internes qui peuvent être pris en compte également le deuxième critère ce sera sur l'identification et l'adaptation des objectifs de formation le premier point de réaliser une analyse de faisabilité alors uniquement pour les nouvelles formations on ne vous demande pas de refaire l'exercice pour les formations que vous avez déjà au catalogue mais pour les nouvelles formations que vous souhaiteriez ajouter on vous demande de vérifier que vous disposez de réfléchir à quelles sont les compétences techniques qui sont requises les moyens matériels éventuels si cette formation nécessite des agréments ou des autorisations particulières de la part de l'État je pense par exemple à des formations autour de la radioactivité de la sécurité privée des choses comme ça il y a un certain nombre de formations qui sont tout à fait encadrées et donc il faut vérifier que vous avez bien les autorisations requises ou en tout cas que vous soyez au fait des procédures pour les obtenir on va vous demander de formaliser du coup cette revue de conception cette analyse de faisabilité dans un petit dossier c'est pas un dossier de 50 pages qui est demandé c'est vraiment quelque chose de très factuel sur ce que vous avez identifié comme compétences requises pour cette offre par exemple on va vous demander d'analyser les besoins d'apprentissage pour adapter les modalités pédagogiques aux objectifs de formation et pour s'assurer que le discours du formateur va être adapté au public qui va être en face de vie on va vous demander d'avoir un programme détaillé pour chacune des formations et j'y reviendrai puisque c'est l'objet d'un critère spécifique lors du démarrage de chaque formation un tour de table doit être organisé ou éventuellement un test de positionnement ou un équivalent pour vérifier que les stagiaires ont bien compris les objectifs le format et le contenu de l'action de formation alors évidemment ce serait un peu tard si jamais il y avait un problème qui était décelé mais il faudrait quand même pouvoir y résoudre et donc c'est pour ça qu'on demande de faire ce tour de table pour s'assurer que le stagiaire est bien en phase avec les objectifs de la formation si nécessaire pour les formations qui seraient diplômantes ou qui seraient certifiantes si un jury d'admission ou d'examen doit être mis en place comment sont sélectionnés les membres de ce jury et comment ils sont formés aussi éventuellement sur les critères les questions qu'ils doivent poser le troisième critère sur l'accueil des publics le suivi pédagogique et l'évaluation des stagiaires on va vérifier la façon dont le grand public peut prendre contact avec vous alors grand public pas forcément vous pouvez vous adresser uniquement au RH et ça ne posera pas de soucis mais en tout cas comment est-ce que vous êtes contactable comment est-ce que vous gérez les demandes de prospects ou de clients on va vérifier que vous leur donnez un traitement personnalisé alors évidemment ce sont des choses très logiques d'un point de vue commercial donc en général il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus on va vérifier que l'accueil des stagiaires est organisé selon une procédure documentée donc on demande un certain formalisme dans les documents pour s'assurer que toutes les formations vont être réplicables c'est-à-dire que c'est pas parce que tel formateur est bon est compétent ou expérimenté que telle formation est meilleure que celle de son collègue qui est peut-être un peu moins expérimenté on va essayer d'avoir des procédures pour harmoniser un peu les pratiques éventuellement un livret d'accueil ou le règlement intérieur qui est remis ou affiché quelles sont les modalités de sujet pédagogique du stagiaire comment le processus d'évaluation est documenté éventuellement avec des examens peut-être toutes les demi-journées tous les des QCM vraiment pour s'assurer que le contenu qui vient d'être délivré est bien assimilé peu importe les modalités en tout cas il faut que les modalités d'évaluation soient bien définies à l'avance pour s'assurer qu'elles soient bien respectées en pratique on va vous demander donc de décrire et d'enregistrer les méthodes d'évaluation et s'assurer que toutes les méthodes sont aussi pertinentes vis-à-vis de l'évaluation enfin de la formation qui est dispensée voilà si vous êtes sur une formation j'ai pas d'informatique on va s'assurer que vous posez bien des questions en lien avec le sujet qui est dispensé et non pas avec quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le sujet on va vous demander donc de mesurer et d'analyser donc si les apprenants ont atteint les résultats d'apprentissage c'est pour ça qu'il est aussi important de bien définir les objectifs à l'avance de vérifier si l'efficacité du service de formation est bien atteinte et la satisfaction des stagiaires d'une façon un peu plus générale sur l'accueil les docos la cantine les repas au restaurant ou je ne sais quoi mais en tout cas voilà de s'assurer de la qualité de l'accueil le quatrième critère sur l'adéquation des moyens à l'offre de formation on va vérifier que vous disposez bien des moyens outils et supports à disposition des stagiaires pour atteindre les objectifs de formation si vous faites de la formation à l'informatique d'avoir un nombre de postes qui soit suffisant si vous faites de la formation à la manipulation d'enjeux de chantier ou peut-être de manipulation de produits radioactifs ou peu importe que vous avez bien tout le matériel les outils de protection les supports de formation également pour bien dispenser ces formations on va vérifier que vous disposez des ressources d'apprentissage nécessaires le personnel alors ça peut être du personnel d'accueil bien sûr ça peut être des personnes en charge de l'ingénierie de formation des formateurs bien sûr les équipes pédagogiques les examinateurs comment est-ce que vous décrivez les compétences qu'ils doivent avoir si bien en termes de savoir-être ou de savoir-faire comment est-ce que vous choisissez ces personnes et comment est-ce que vous les déployez sur les différentes formations que vous animez il y a la possibilité évidemment d'organiser des sessions pilotes notamment pour les formations un petit peu sur mesure ça c'est quelque chose qui est tout à fait prévu dans le label aussi si vous avez uniquement de la formation sur mesure et non pas de la formation un peu catalogue c'est tout à fait possible de vous faire labelliser bien sûr mais on va vérifier peut-être que vous avez organisé une session pilote avec votre client pour s'assurer que la première session est bien adaptée avant de l'aller rouler sur l'ensemble du personnel qui serait à former par exemple le cinquième critère c'est la qualification et la formation du personnel de formation c'est un point évidemment très important alors vu que c'est redondant un petit peu avec le critère que je viens d'annoncer le critère 4 j'en profite pour préciser qu'effectivement on est bien conscient que certains points sont présents dans plusieurs critères du référentiel alors c'est logique parce que c'est aussi comme ça qu'est construit le décret qualité il y a des choses qui sont parfois un peu redondantes parce qu'elles sont elles concernent plusieurs aspects de la formation en tout cas pour ce critère numéro 5 on va vérifier que vous disposez bien du personnel compétent pour réaliser les activités de formation que vous évaluez régulièrement ces compétences ou les revoir aussi bien les compétences personnelles le savoir-être être en phase avec les stagiaires les compétences professionnelles sur le sujet qui va être dispensé en formation et également d'appréhender un petit peu leur motivation leur satisfaction professionnelle c'est quelque part aussi appliquer la réforme de la formation à vos formateurs voilà on va s'assurer qu'ils ont bien eu leurs entretiens d'évaluation individuelle que les bilans tous les 6 ans vont être faits etc. on va vérifier aussi quel est le dispositif permettant le développement professionnel continu alors on va aussi évidemment adapter cette exigence à votre fonctionnement si les formateurs sont directement salariés de votre structure vous êtes évidemment responsable de vous assurer de leur développement professionnel continu si ce sont des formateurs externes que vous utilisez comme des sous-traitants on va vérifier la façon dont vous assurez que ce sous-traitant maintient ses compétences à jour voilà vous avez évidemment liberté de manœuvre dans cette évaluation mais ce sont des choses que l'auditeur APAV va examiner le sixième critère donc ce sont les conditions d'information du public sur l'offre de formation donc c'est là où ce sont les éléments importants qui vont devoir être figurés dans le fameux catalogue de vos formations alors j'y reviens pour les formations qui seraient à la carte ce sont des éléments qui doivent se retrouver donc pas dans le catalogue puisqu'ils n'existent pas forcément mais en tout cas dans l'offre que vous ferez au service RH de votre client par exemple en tout cas pour chacune des formations que vous dispensez ces éléments doivent être disponibles donc votre offre de formation est documentée elle est revue périodiquement elle doit préciser les objectifs le format le contenu des services de formation des engagements et responsabilités de chacune des parties quelle est la responsabilité du formateur du stagiaire de l'entreprise les procédures à mettre en oeuvre en cas de la satisfaction comment est-ce que une réclamation pourrait être formalisée alors c'est pas parce que ça arrive très souvent c'est juste on veut s'assurer que les cas sont bien prévus à l'avance par exemple comment ça se passerait si un stagiaire échouait à son examen comment est-ce qu'il peut repasser son examen est-ce qu'il doit re-suivre la formation intégralement voilà on doit vérifier que les modalités sont prévues à l'avance quelles sont les modalités d'aide à l'apprentissage en termes de support pédagogique de e-learning ou je ne sais quoi vous devez les définir le point suivant concerne les prérequis techniques que doit disposer le stagiaire en termes de qualification d'expérience professionnelle est-ce que ça c'est une formation qui s'adresse à un bac plus 2 peut-être sectoriel de la sous-jure est-ce qu'il faut disposer de 5 ans d'expérience ou alors pas du tout le prérequis peut être aussi nul il n'y a pas du tout d'exigence d'avoir un niveau élevé pour chacune de formation bien sûr quelles sont les méthodes d'évaluation quel est le calendrier des actions de formation sachant qu'évidemment la réponse peut être à la carte ou à la demande il faut avoir le programme détaillé de la formation donc quelque part le déroulé pédagogique la première matinée je vais voir tel et tel point l'après-midi ça etc le phasage un petit peu des actions il faut avoir des informations sur la valeur ajoutée des formations et des éléments de preuve alors c'est un critère qui peut paraître un petit peu abscond l'idée c'est de dire pourquoi cette formation va apporter une valeur ajoutée alors c'est aussi bien par exemple une formation si c'est une formation longue un taux de retour à l'emploi pour des personnes qui seraient au chômage mais ça peut être aussi parce que c'est une formation qui est très innovante avec des méthodes pédagogiques originales ça peut être une valeur ajoutée de votre formation donc il y a une complète liberté sur cette appréciation mais il faut essayer d'avoir quelque part les arguments pour prouver que la formation répond à son objectif et enfin en toute logique la nature et le montant des coûts de formation en termes de peut-être location de salle prix par stagiaire ou des choses comme ça soit des choses qui sont très détaillées soit alors un pack global suivant votre votre souhait le deuxième point de ce critère c'est la charte déontologique ou règlement interne intérieur peu importe la façon de vous appeler le document mais il doit être à disposition du public pour l'informer de l'équité de traitement entre les stagiaires et de l'impartialité vous devez également avoir des informations génériques sur votre organisme de formation alors c'est un peu les informations du bilan pédagogique et financier que vous devez pouvoir transmettre à un client qui vous en ferait la demande pour qu'il ait quelques informations pour savoir à qui il s'adresse en termes d'organisme de formation le septième critère c'est sur la prise en compte des appréciations des stagiaires on vous demande de faire une évaluation à chaud du stagiaire en général ce sont plutôt des critères assez génériques est-ce que la formation s'est bien déroulée est-ce que les locaux étaient adaptés comportement du formateur par exemple c'est l'évaluation à chaud classique on va vous demander également de faire une évaluation à froid alors je sais que c'est un critère qui peut parfois vous embêter on insiste là-dessus c'est important de faire cette évaluation à froid pour 15 jours après 3 mois peut-être c'est vous qui décidez avoir un retour d'information soit du stagiaire directement soit de ce manager ou de la RH qui l'emploie sur l'efficacité de cette formation et l'atteinte des objectifs de la formation si par exemple c'était une formation manager est-ce que ce manager a gagné en confiance est-ce qu'il est plus apprécié ses équipes ou je ne sais quoi mais on sait que c'est un critère qui est difficile mais on vous demande de le prévoir par exemple est-ce que vous allez envoyer un formulaire à la RH ou au stagiaire directement on sait que les retours les taux de retour de ces questionnaires d'évaluation sont parfois pas très bons alors voilà c'est pas de votre faute c'est de la faute de votre client mais justement on vous demande de le sensibiliser sur l'importance de ces évaluations à fond les appréciations du stagiaire donc sont des entrées pour l'amélioration continue c'était le premier critère dont je vous ai parlé comment faire de ces de toutes ces évaluations une donnée pour vous améliorer et les modalités de réexamen sont prévues lorsque par exemple il y a échec à l'évaluation finale à l'examen est-ce que je dois tout repasser la formation ou est-ce que je dois simplement repasser l'examen par exemple le huitième et dernier critère concerne l'amélioration au continu de votre offre qui reboucle avec le premier critère comment est-ce que vous traitez les réclamations et les demandes vous devez avoir quelque part un petit processus une procédure un petit peu formalisée pour expliquer qui s'en charge comment vous les traitez est-ce que vous fixez des délais impératifs à quel moment vous faites un retour vers la personne qui vous aurait fait une réclamation éventuellement pour les structures un petit peu plus importantes un système d'audit interne alors évidemment s'il y a une seule personne dans l'entreprise on ne vous demande pas de mettre ça en oeuvre mais comment est-ce que vous organisez pour le faire un système d'action corrective c'est un terme qui signifie comment faire en sorte qu'un problème qui s'est passé dans une formation parce que je ne sais pas peut-être qu'il n'y avait pas les supports ou telle personne n'était pas dans la bonne formation ou je ne sais quoi comment faire pour éviter que ce problème se représente à nouveau donc on vous demande d'avoir pareil une petite procédure sur cet aspect là et donc en dernier point faire un bilan des formations réalisées avec des éléments quantitatifs donc sur le nombre de formations de stagiaires mais également qualitatifs sur la perception de la qualité de ces formations et l'atteinte des objectifs que vous étiez fixés voilà nous avons terminé avec ces 8 critères et donc je vous ai présenté de façon complète les critères du label la page certification donc je vous ai présenté les critères du label mais voilà peut-être que maintenant vous vous demandez comment les mettre en oeuvre au sein de votre organisation et donc pour ce faire je vous propose de vous présenter cette démarche alors qu'il est très classique c'est une gestion de projet tout à fait habituelle la première ce sera de réaliser c'était initialement le 1er janvier les échéances pour la mise en application du décret qualité la mise en application du décret qualité c'était initialement le 1er janvier 2017 avec une période qui a été repoussée jusqu'à fin juin 2017 alors très bien sauf qu'on est déjà en avril donc le temps passe très vite et je vous invite vraiment à vous pencher sur la question de façon très 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 rapide parce qu'il va y avoir forcément un embouteillage aussi bien au niveau du traitement par les financeurs que du traitement éventuel par les organismes certificateurs donc la première étape en tout cas c'est de réaliser un diagnostic avec le référentiel que vous choisissez soit directement les critères du datadoc si vous souhaitez passer par là soit en passant par les critères du label d'appacertification prenez une demi-journée au calme coupez le téléphone coupez les emails lisez précisément les référentiels et faites le point sur votre structure est-ce que vous êtes bien en phase avec ce qui est demandé et faites le point sur ce qui vous manque une fois que vous avez fait ce point structurez votre démarche essayez de prioriser les choses peut-être que tel ou tel point est plus important plus prioritaire peut-être que voilà les enquêtes de satisfaction sont pas bonnes vous allez devoir y travailler commencez-y de suite ou peut-être que vous n'avez peut-être que vous n'êtes jamais intéressé à la qualité de vos formateurs donc là ce serait un souci et il va falloir y travailler ardemment donc voilà deuxième étape structurer la démarche essayez aussi de désigner des personnes différentes si c'est possible pour mener à bien tout le projet ça en vient avec le troisième point élaborer votre plan d'action de mise en conformité essayez de fixer des pilotes pour chacune des actions et également de fixer des délais des échéances pour chacune de ces actions le quatrième point donc mettez en oeuvre le plan d'action que vous avez décidé pour au final obtenir l'alignement avec le référentiel que vous vivez si vous suivez ce processus alors évidemment à la fin vous serez conforme mais ça va surtout vous permettre de bien planifier les choses de bien anticiper les échéances qui se posent devant vous et également de ne pas vous épuiser non plus si vous arrivez à travailler à affecter certaines démissions à vos collaborateurs si c'est possible les étapes suivantes ce sera par exemple de candidater auprès d'APAV certification donc je vais y revenir mais voilà c'est tout simplement de demander un devis pour vous faire la déliser je reviendrai tout à l'heure en détail sur les critères financiers ce sont sûrement des choses qui vous intéressent la sixième étape qui est une option c'est éventuellement de demander un pré-audit pour voir si vous êtes bien en phase avec toutes les exigences ou par exemple si vous avez un doute sur un critère particulier du référentiel si vous souhaitez l'examiner c'est tout à fait optionnel c'est plutôt pour rassurer les personnes qui pourraient être inquiètes autour de ça la septième étape c'est l'audit de labellisation donc là c'est le vrai audit où un auditeur va venir dans votre entreprise vérifier comment vous avez mis en oeuvre chacune des exigences du référentiel d'APAV certification alors pour les personnes qui n'auraient jamais eu d'audit là je précise que la démarche d'APAV certification en tout cas se passe avec un vrai auditeur une personne physique qui vient dans vos locaux donc c'est pas un audit surprise non plus c'est un audit qui est planifié au moins 15 jours avec vous à une date qui vous convient et qui convient à l'auditeur qui sera missionné qui en général évidemment dans tous les cas une personne qui connaît extrêmement bien le secteur de la formation qui est lui-même par exemple formateur auditeur évidemment mais qui peut être aussi quelqu'un qui fait de l'ingénierie de formation et en tout cas quelqu'un qui connaît le process de financement de la formation le fonctionnement avec les autres cas avec Pôle emploi avec les régions c'est quelqu'un qui connaît le secteur qui va venir chez vous donc avant de venir chez vous déjà il va établir un plan d'audit donc c'est un document qui précise de telle à telle heure qu'est-ce qu'il va faire donc ça va tout le temps se dérouler de la même façon on va commencer par une réunion d'ouverture où on va préciser les objectifs de la mission à tous les collaborateurs au formateur ensuite on va rencontrer les différentes personnes et on va les auditer leur poser des questions sur leurs activités en lien avec le référentiel qualité l'auditeur va poser des questions et vous allez y répondre tout simplement et vous allez aussi montrer les documents qui attestent les réponses que vous donnez donc je ne vous demande pas de transférer tous vos documents sur une plateforme etc on vous demande juste de les montrer à l'auditeur qui vient suivre l'auditeur va de suite vous annoncer si les points qu'il constate sont conformes ou pas aux attentes du référentiel donc si c'est conforme évidemment il passe à la suite on ne s'attarde pas sur les sujets s'il y a des points qui sont bloquants l'auditeur va y revenir dessus va vous demander enfin va vous dire que c'est un point qui lui semble non conforme et dès qu'il va vous le signaler vous allez pouvoir lui dire c'est normal chez nous parce que cette exigence elle est dans tel ou tel autre document donc vous avez tout à fait la possibilité d'argumenter au fur et à mesure et c'est ça l'intérêt des audits sur site et quelque part pour se différencier de DataDoc puisque c'est bien l'objet sur DataDoc vous êtes en face d'une plateforme je ne sais pas à laquelle vous ne pouvez pas vraiment vous exprimer librement là vous avez vraiment un auditeur à qui vous pouvez parler en face directement donc à la fin de cette journée d'audit de l'habillisation l'auditeur va faire un récapitulatif dans une réunion de clôture il va vous présenter tout ce qu'il a pu constater et il va vous faire la synthèse il va rédiger un rapport le transmettre à une personne qui va relire toute la documentation tous les points qui ont été examinés et qui va prendre la décision de l'habillisation si tout a été conforme et tout respecte bien les exigences du référentiel vous serez labellisé sans difficulté si jamais il y avait des points bloquants vous serez suivi dans cette démarche c'est à dire que vous n'êtes pas bloqué et lâché dans la nature on va vous dire qu'est-ce qui bloque on va vous demander quelles actions vous comptez mettre en oeuvre et vous aurez certains délais pour y répondre je vais y revenir un petit peu plus tard si vous êtes labellisé en tout cas vous allez être soumis à des audits de surveillance annuels c'est le principe du label on ne vous certifie pas une fois pour toutes vous allez être suivi dans la durée donc le dossier de candidature pour qu'on puisse établir le devis ça va être on va vous demander votre numéro de déclaration d'activité votre numéro d'organisme de formation votre dernier bilan pédagogique et financier donc le même que vous transmettez à la directe le règlement intérieur les habilitations l'attestation sur l'honneur à respecter la réglementation pour la tarification je sais que ce sont des choses qui vont vous intéresser on a donné deux exemples ici alors qu'ils sont sur les durées donc sur l'audit initial on va donc avoir un jour d'audit sur site et 0,25 jours pour que l'auditeur puisse préparer sa mission et rédiger son rapport donc ça va être une mission qui va coûter aux alentours des 1200 euros pour l'audit de suivi on sera un petit peu moins cher parce que l'audit sur site va coûter moins cher une demi-journée et un quart de journée de préparation du rapport donc en moyenne pour l'audit initial et les deux audits de suivi vous allez payer environ 900 euros une fois que vous aurez subi votre audit par exemple initial en 2017 audit de suivi 1 en 2018 suivi 2 en 2019 vous aurez les audits de renouvellement en 2020 etc. et vous rebasculez sur des audits de suivi voilà pour les durées et du coup les tarifs associés pour les modalités d'évaluation donc je reviens pas sur les éléments de preuve je les ai détaillés un petit peu au fur et à mesure des critères juste je vais détailler les types de constats qui est amené à faire l'auditeur donc il va distinguer soit des points forts si vous dépassez des exigences donc si les pratiques que vous avez mis en oeuvre sont vraiment des bonnes pratiques il va vous le dire si par contre les pratiques que vous avez sont conformes mais pourraient être améliorées il va vous le signaler sous forme de pistes de progrès et on va vous demander peut-être d'y réfléchir d'ici à l'année prochaine par contre si vous êtes conforme mais que l'auditeur de par son expérience et par l'analyse de votre fonctionnement sent qu'un point risque de ne plus être conforme à court ou moyen terme il va vous le signaler et là vous aurez une obligation d'y travailler d'ici le prochain audit l'année prochaine donc c'est quand même des points qui sont conformes qui ne seront pas bloquants dans l'obtention du label mais il faudra quand même en disposer le dernier point ce sont les non conformités donc là par contre ce sont des exigences du référentiel qui ne sont pas satisfaites alors qu'ils sont mineurs par exemple s'il n'y a pas de risque sur la qualité de la formation par exemple vous ne faites pas d'audit interne donc très bien enfin très bien non puisque vous ne respectez pas l'exigence mais il faudra quand même y travailler alors vous aurez un délai par exemple de 6 mois et on va vérifier que le plan d'action que vous mettez en oeuvre est cohérent par contre si ça affecte la qualité des formations par exemple si vos formateurs sont incompétents voilà le pire des cas là vous avez un risque majeur donc on va vous demander de mettre en oeuvre des actions sous 3 mois et tant que les actions ne seront pas mises en oeuvre et vérifiées vous ne pourrez pas être labellisé donc évidemment vous êtes accompagné par APAF certification pendant toute cette étape on ne vous lâche pas dans la nature et on vous signale au fur et à mesure qu'est-ce que vous devez faire alors je passe très rapidement sur ces périodes de transition j'en ai déjà parlé vous avez jusqu'au 30 juin soit pour vous faire labelliser sur DataDoc soit pour vous faire labelliser et la procédure simplifiée dans tous les cas j'insiste bien là-dessus si vous travaillez avec les OPCA vous devez vous enregistrer sur le DataDoc simplement la façon dont vous allez répondre à DataDoc sera bien grandement simplifiée si vous êtes labellisé puisque vous ne devrez bientôt plus répondre aux questions ni même fournir de justificatif sur le site donc je vous ai présenté le décret qualité les exigences qui sont dans notre référentiel APAF la démarche et la labellisation et je souhaiterais insister sur pourquoi vous auriez intérêt à développer votre stratégie de qualité parce que vous pourriez vous dire bon très bien j'ai une exigence réglementaire j'y réponds avec le DataDoc c'est gratuit très bien alors on pense que vous avez possibilité de faire de cette exigence réglementaire donc une opportunité d'amélioration parce que si vous vous engagez dans une démarche qualité vous allez bien sûr répondre à la réglementation mais aussi mieux anticiper les besoins de vos clients vous allez mieux détecter ce qu'ils attendent parce que vous aurez des enquêtes de satisfaction qui seront mieux exploitées vous allez mieux maîtriser la conformité de vos prestations parce qu'on vous demande aussi de surveiller un peu l'actualité réglementaire qui s'applique les échanges avec l'auditeur aussi vont être une source d'enrichissement vous allez améliorer vos performances surtout en suivant vos indicateurs en améliorant peut-être la clarté de votre offre vous allez donner confiance à vos partenaires à vos clients peut-être prioriser des investissements aussi refaire une formation ça peut coûter cher s'il faut revoir des stages qui durent peut-être 15 jours ou des formations beaucoup plus longues de 6 mois et choisir une certification ce sera aussi une valeur ajoutée pour les autres financeurs puisque là on parle beaucoup du datadoc que des opcas comme je l'ai dit il n'y a pas que les opcas qui financent la formation les régions pôle emploi par exemple c'est pas datadoc et le label par contre il sera valorisé pour chacun de ces financeurs c'est aussi si vous faites de la vente de prestations en direct auprès d'une entreprise d'un DRH sans être pris en charge par un financeur de la formation là vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents si vous répondez à un appel d'offre d'accompagnement ou conseil vous allez dire voilà moi je suis labellisé par un PAV pour la qualité de mes formations et donc ce sera vraiment un facteur de différenciation c'est aussi une mise en réflexion de l'organisme de par la préparation que vous allez faire ça va vous aider à préparer tout ça et donc quelque part ce qui nous distingue à la fois du datadoc mais aussi de nos concurrents parce que voilà je ne cache pas le fait que la PAV certification n'est pas le seul sur ce marché nous ce qu'on peut vous assurer c'est vraiment un audit par un auditeur qui est expert de la formation qui connaît le secteur qui connaît les problématiques de financement et donc qui connaît aussi la réalité du e-learning des formations en intra en inter etc un auditeur qui vient chez vous ce n'est pas un audit à distance par e-mail ou à travers une plateforme qui n'apporterait pas forcément grand chose vis-à-vis de datadoc là vous avez vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez échanger avec qui vous pouvez argumenter et avoir un échange enrichissant vous avez la marque APAV qui a une notoriété très forte les donneurs d'ordre connaissent APAV et ils font confiance un accompagnement possible également à toutes les étapes alors qui n'est pas proposé par APAV certification mais qui est proposé par le groupe APAV et donc si vous avez des souhaits d'accompagnement que ce soit sur la mise en place du système ou le remplissage de datadoc par exemple alors et d'ailleurs je profite que vous passiez ou pas par le label d'APAV certification vous avez des consultants chez APAV dans le groupe APAV qui peuvent vous aider à mettre en oeuvre toute cette réglementation on pense que c'est également un gain de temps au global dans cette démarche parce que entre la préparation des documents la mise en place sur le datadoc de tous vos documents parce que vous devez les fournir si vous devez aussi peut-être avoir des rejets dans le datadoc on ne sait pas exactement comment ça se passe pour l'instant c'est une période un petit peu floue là avec un auditeur vous êtes assuré d'avoir un traitement rapide puisqu'on peut avoir une planification des audits dans les 15 jours là actuellement donc on est tout à fait réactif là dessus c'est aussi une sécurisation de la démarche un datadoc et du financement des opcas actuellement il y a encore un petit peu de flou sur comment ça se passe avec datadoc s'il y a des rejets de dossiers qui traite à l'intérieur de l'opca est-ce que c'est le conseiller de formation avec lequel vous avez l'habitude de travailler ou alors quelqu'un d'autre qui ne connait pas forcément votre secteur d'activité il y a un certain flou autour de ça et le fait d'avoir le label sécurise vraiment la démarche donc voilà pour récapituler APAV le groupe APAV propose à la fois les prestations de certification donc avec le pré-audit l'audit de labellisation les audits de surveillance l'accompagnement donc possible mais par des personnes évidemment indépendantes de la structure de certification avec par exemple un diagnostic de conformité au décret c'est des prestations qui sont possibles un accompagnement à la mise en place du plan d'action des audits à blanc également une aide au renseignement de data docs si vous le souhaitez je tiens à préciser que cet accompagnement peut être fait de façon collective ou individuelle le groupe APAV étant également organisme de formation nous avons pas mal de formations autour de l'animation de formation la conception de formation de l'ingénierie et du management des compétences ça peut être des choses aussi si vous identifiez des manques dans la compétence de vos formateurs par exemple c'est des questions sur lesquelles également APAV peut intervenir voilà donc j'ai terminé pour cette présentation j'ai été un tout petit peu long j'espère que je vous ai apporté des informations utiles et si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir j'ai été un tout petit peu